Sous-titrage Société Radio-Canada C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix Le pardon est en toi Descendu jusqu'au ténèbre, tu es ressuscité À jamais élevé Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Oui, je crois en lui, oui, je crois en lui, oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois que Jésus est Seigneur Oui, je crois en lui, oui, je crois en lui, oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois que Jésus est Seigneur Oui, je crois à la vie éternelle Je crois que d'une verge il est née Je crois à la communion des saints Et en ta sainte église Oui, je crois à la résurrection Quand Jésus reviendra Car oui, je crois dans le nom de Jésus Oui, je crois en Dieu notre Père Oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Aux trinités divines Oui, je crois à la résurrection Que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Oui, je crois en Dieu notre Père Oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Aux trinités divines Oui, je crois à la résurrection Que nous vivrons à jamais Car oui, je crois dans le nom de Jésus Car oui, je crois dans le nom de Jésus Fondement de ce que fut la nuit des temps dans son début Lumière du monde Lumière du monde, sainteté Au sein de notre humanité Agneau de Dieu, éclat divin Seigneur étoile du matin Inaltérable vérité Dieu puissant Fin de vie, source d'un Fini pour celle et celui Que Dieu attire dans sa présence Incomparable Bienveillance Bien suprême Roi des cieux Auprès du Père En son saint lieu Jusqu'à la fin des temps Aide-moi Aide-nous A te vivre À genoux À saisir La portée De tes bras Et de nous Jusqu'à toi Conduis-nous Pas à pas Au palais Au palais Où tu es Roi Majesté Sans fin depuis Toujours et pour L'éternité Incontestable Auteur de l'univers Jusqu'à sa destinée Messie de Dieu Parmi les siens Incomparable Nique et simple Tu es Dieu Tu es vie Tu es là Aide-moi Aide-nous A te vivre À genoux À saisir La portée De tes voies Et de nous Jusqu'à toi Conduis-nous Pas à pas Au palais Où tu es Roi Vous aurez des tribulations dans ce monde Mais prenez courage Moi J'ai vaincu le monde Aide-moi 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 Aide-nous A te vivre À genoux À saisir La portée La portée De tes voies Aide-nous Aide-nous Jusqu'à toi Conduis-nous Conduis-nous Pas à pas Pas à pas Au palais Au palais Où tu es Roi Aide-moi 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 Bonjour et bienvenue à Ecclésiastes Saint-Jérôme, je me présente, Polo Mederos. Savez-vous qui nous sommes? Laissez-moi vous lire notre mission. Alors nous sommes une église urbaine et missionnelle qui invite tous et chacun à découvrir Jésus. Jésus, à grandir en famille et à se mettre en action pour que notre ville, notre Québec et notre monde soient transformés par Jésus. Nous voulons voir le monde transformé par Jésus. Alors c'est ça notre but chez Ecclesia. Depuis le confinement, nous sommes tous à la maison et donc Ecclesia est chez vous de façon virtuelle à travers Facebook. Alors d'une certaine façon, vous êtes Ecclesia et vous faites donc partie d'Ecclesia. Mais en temps normal, lorsque la pandémie n'existait pas, donc nous étions au 327 Saint-Georges et un jour nous allons retourner au 327 Saint-Georges. En fait, qu'est-ce qu'on fait là? On fait en partie la même chose qu'on fait ici ce matin. On entend des chants, on peut chanter, mais on écoute aussi ce que notre ami David Bourgouin va nous parler ce matin. On va continuer la série sur le livre des Proverbes. Et nous voulons connaître ce Jésus. Encore une fois, je me répète, ce Jésus qui a marché ici et qui veut avoir cette relation personnelle avec vous et moi. Alors voilà notre émission, voilà ce qu'on appelle encore une fois la bonne nouvelle. Alors ouvrez vos Bibles, préparez-vous et laissons-nous conduire par notre ami David qui va nous partager la parole. David, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, bon dimanche matin. J'espère que vous êtes heureux. Parce que ce matin, on va parler du bonheur. C'est quoi le bonheur dans la Bible? C'est quoi l'homme et la femme heureux? Moi, je suis présentement assis dehors dans ma cour. Il fait 25. Je suis nu pied dans le gazon. J'entends les petits oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si tu les entends. Moi, je les entends en tout cas. Je fais ma prêche comme ça, enregistrer d'avance, no stress. C'est vraiment le bonheur. Je suis vraiment bien présentement. Je ne sais pas si tu connais la chanson de Félix Leclerc, C'était un petit bonheur. En fait, si tu as mon âge et que tu es allé à l'école francophone, tu as appris plusieurs poèmes de cet artiste-là, Félix Leclerc. Et le poème le plus connu, je pense que la plupart d'entre nous va connaître, c'est la chanson Le petit bonheur. Je vais t'en résumer. Ça commence en disant, c'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Et là, la chanson se développe dans le sens où Félix Leclerc investit tellement d'amour, tellement de passion, investit tout son cœur à prendre soin du bonheur et à le cajoler, à en prendre soin, à le guérir. Et quand ça allait mal dans sa vie, la chanson dit « Quand mes amis me faisaient des peines », il allait voir son bonheur, il allait le chercher et il puisait sa joie dans ce bonheur-là. Et si tu connais la chanson comme moi, tu sais comment qu'elle finit. C'est écrit à la fin. « Or, un matin joli que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. » Je pense que la plupart d'entre nous, on peut facilement s'identifier à ce genre de situation-là où il y a eu des choses dans nos vies, il y a eu des circonstances dans lesquelles on avait investi tellement d'amour, tellement de passion qu'on avait investi tout notre cœur et dans lesquelles on trouvait tellement beaucoup de joie. Et que pour des raisons qu'on ignore, pour des raisons qu'on ne contrôle pas, d'un jour à l'autre, ce bonheur-là nous glisse entre les mains, il part de nos vies. Il part sans nous donner la main et on ne peut rien faire pour le retenir. Et là, on se retrouve avec un vide dans nos vies parce qu'on trouvait tellement de joie dans cette chose-là, on trouvait tellement notre bonheur dans ces choses-là. C'est quoi le bonheur dans la Bible? Est-ce que le bonheur dans la Bible est fondé sur les circonstances du moment présent? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. En fait, tout le monde qui est connecté aujourd'hui, vous êtes présentement à la recherche du bonheur. Toutes nos vies sont organisées en fonction d'être heureux. C'est vrai. Qui d'entre nous va prendre des décisions claires dans le but d'être malheureux? Non, on va peut-être prendre des décisions qui vont nous amener éventuellement à être malheureux. Et on le sait, on prend cette décision, je sais que ça va être malheureux, mais je pense que ça vaut la peine pour l'instant d'avoir ça dans ma vie parce que ça nous rend heureux. Donc, toutes nos vies sont organisées à trouver de la joie. Est-ce que c'est mal? Toutes nos vies sont organisées à être heureux. On soupire après le bonheur. L'artiste Corneille, là je suis en feu avec les artistes ce matin, mais dans sa dernière chanson qui est vraiment bonne, que moi j'aime, il dit « On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Tu fais comme moi, je fais comme toi. » Comme quoi, nos vies sont organisées dans le but d'avoir de la joie ici et maintenant. Est-ce que la Bible parle du même bonheur que nous on parle? Depuis le début de la série, ou si tu remarques quand j'enseigne, je parle souvent des mêmes gros morceaux de puzzle, je dis souvent qu'il y a des thèmes dans nos vies, comme je vous parlais de la sagesse dernièrement, où est-ce que nous on a une image de la sagesse. On sait que quand on pense à la sagesse, on a l'image très spiritualisée, quelque chose de déconnecté de la vie humaine, de la vie mondaine. Pourtant la Bible, quand parle du thème de la sagesse dans le livre des Proverbes, elle parle de quelque chose de très pratique. C'est la capacité, la discipline de prendre les bonnes décisions au bon moment. La sagesse est très pratique. Donc la Bible vient réajuster notre conception de certains thèmes dans la vie. La parole de Dieu dit en fait « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Autrement dit, soyez prêts à avoir une nouvelle façon de voir la vie. Soyez prêts à avoir une nouvelle conception des thèmes que vous allez voir dans la Bible. Et avec le bonheur, c'est pareil. On va avoir une conception du bonheur qui est très, très, très limitée, qui est réservée aux circonstances du moment présent. Alors que pour Dieu, le bonheur c'est beaucoup plus grand que les circonstances du moment présent dans nos vies. Je vais te donner une image claire peut-être du bonheur que notre société va projeter. Et quand je dis société, je veux pas dire eux la société et nous l'Église, on a une autre conception du bonheur. Non. Tous ensemble, je pense qu'en général, on peut avoir des images du bonheur. Je vais t'en donner une en général. Je vais généraliser. Ok, je sais que c'est pas ça pour tout le monde, mais généralement pour beaucoup d'entre nous qui écoutons, le bonheur peut-être, ça peut ressembler à avoir fini tes études, que c'était une réussite. Et que là, te rencontrer quelqu'un avec qui tu partageais ta joie, tu partages ton bonheur. Quelqu'un avec qui tu es amoureux. Et vous apprenez à vous découvrir d'un amour passionné pour le reste de ta vie. Et là, t'as une carrière. T'es dans ton domaine. Tu travailles et t'es motivé par la passion de ton travail. Ça va bien. T'es pas stressé. T'aimes ce que tu fais. T'as une maison. Et là, t'as des enfants avec qui tu vas partager ton bonheur. Et quand t'as tout ça, on arrive à une image que beaucoup d'entre nous allons mettre l'étiquette bonheur. Voici qui est la famille heureuse. Qui sont les personnes heureuses sur la terre. Le cœur heureux, aujourd'hui, au Québec, c'est celui qui a ces choses-là. Et quand t'as tout ça, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que j'ai remarqué quand t'as tout ça, c'est qu'après ça, t'achètes deux poules pour être encore plus heureux. Tu vas avoir tes propres œufs. Et là, ça va être encore mieux. Je fais des blagues. J'essaie de faire des petites jokes de temps en temps comme ça. Et peut-être que toi, tu te dis, ben non, pour moi, le bonheur, c'est pas du tout ça. Pour moi, le bonheur, je vais parler de moi. Le bonheur, pour moi, c'est quand je vois quelqu'un faire du pouce avec son sac à dos sur le bord de l'autoroute et qui est libre comme l'air. Et là, je le regarde, je fais, moi, j'aimerais tellement ça être libre de même. Et je regarde ma femme, là, ma femme me regarde et dit, t'es pathétique. T'as vraiment besoin de liberté, toi, pour être heureux. Parce que pour moi, le bonheur ultime, c'est synonyme de liberté. Fait que vous imaginez, là, dans le contexte qu'on vit présentement, comment c'est difficile pour moi de trouver ma joie en Jésus quand on n'a plus la liberté de faire tout ce qu'on veut. Et peut-être, je te demandais pour toi, c'est quoi le bonheur pour toi? Tu dirais, ben moi, là, David, c'est pas compliqué. Le bonheur, pour moi, c'est premièrement être en santé. Puis après ça, assis dans le divan avec mon chat puis écouter la TV. Ça, c'est le bonheur. L'idée, c'est de dire qu'on a toute notre propre conception du bonheur. Et cette conception du bonheur, là, est toujours ancrée dans les circonstances du moment présent. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive le jour, frères et sœurs, où les circonstances favorables à notre joie ne sont pas réunies pour qu'on soit heureux? Qu'est-ce qui arrive? Comment on fait pour être heureux? C'est quoi être heureux? C'est quoi être heureux quand ton couple, finalement, c'est pas l'amour que tu pensais? Que c'est pas l'amour passionné comme tu pensais? Tu peux-tu être heureux? C'est quoi être heureux quand ta carrière, c'est un flop total, que t'es pas dans le domaine que tu veux? C'est qui, l'être humain heureux? Qu'est-ce que la Bible veut dire par bonheur, maintenant? Et quand on n'a pas les circonstances favorables au bonheur dans nos vies, on va trouver plusieurs façons d'essayer de garder un certain contrôle sur notre joie. Je pense que beaucoup d'entre nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se consoler en disant qu'il y a des choses pires que ça dans notre vie. Ben, j'ai peut-être pas la job que je veux, mais au moins, j'ai une femme qui m'aime. On va se consoler. J'ai peut-être pas une femme qui m'aime, mais au moins, je suis en santé. On va se consoler dans le fait qu'il y a des choses pires dans la vie. Et finalement, on va se contenter d'un bonheur brisé. On va se contenter de quelque chose qui n'est pas parfait. Frères et sœurs, Dieu a à nous proposer un bonheur plus grand, un bonheur plus large, un bonheur qui n'est pas ancré dans les circonstances du moment présent. Puis, on va se laisser enseigner par la Bible ce matin. Je vais aller dans le texte. Je sais que mon intro a été long. On va se laisser enseigner par ce que Dieu veut dire par bonheur, par c'est qui l'homme et la femme heureux dans notre monde. Donc, on va tourner ensemble dans Proverbe 3 au chapitre 13 et on va regarder ce que Dieu veut dire par bonheur. Je vais vous laisser le temps d'aller ouvrir votre Bible. Je n'ai pas mis de PowerPoint volontairement parce que je veux qu'on lise la Bible ensemble ce matin. Je veux qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble, même si on ne se voit pas. Donc, je te laisse deux secondes. Va chercher ta Bible si tu ne l'as pas à côté de toi. Et si tu n'as pas de Bible, toi, je suis super sérieux, écris-nous sur Facebook. Et si tu n'habites pas au lac Saint-Germain, si c'est raisonnable, je vais venir t'apporter cette semaine sans problème. Comme ça, la semaine prochaine, tu vas pouvoir ouvrir ta Bible avec nous. Donc, tu as ta Bible maintenant, Proverbe 3, chapitre 13. Heureux. Ça commence comme ça. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite et dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par la connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les en discernement et en réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement à ton cou. Alors, tu auras de l'assurance dans ton sentier. Et ton pied ne heurtera pas d'obstacles. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et le préservera ton pied de tout piège. Donc, on voit que l'homme heureux dans la Bible, ici, c'est celui qui a trouvé, celui qui cherchait, celui qui a trouvé la sagesse et qui la possède, qui l'a pour lui, aujourd'hui, au quotidien. C'est lui l'homme heureux. La sagesse biblique, ici, elle donne une perspective éternelle. C'est quoi le bonheur? Le bonheur n'est pas ancré dans les circonstances du moment présent, mais elle était ancrée dans la sagesse de Dieu. Ce que Dieu fait. On voit que celui qui est heureux, c'est parce que la sagesse, la sagesse a plus de valeur que l'or, que l'argent, les circonstances, normalement, qui nous rend heureux. La sagesse a plus de valeur que la gloire que c'est écrit. Et je pense qu'on peut traduire la gloire dans le texte d'aujourd'hui par la réussite. Ça a plus de valeur que la réussite, ça a plus de valeur que tous les objets de grand prix. La sagesse donne une perspective éternelle de c'est quoi notre vrai bonheur. C'est écrit dans le texte qu'elle est un arbre de vie. Je trouve ça super intéressant que ça soit écrit, qu'elle est un arbre de vie. C'est une manière imagée de parler qu'elle donne la vie abondante. Vous savez, c'est quoi l'arbre de vie dans la Bible? Dans le jardin, il y avait un arbre de vie. Et quand l'homme a pêché, quand l'homme a été chassé, Dieu avait interdit à l'être humain d'aller à l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Et ce qu'on voit aussi, c'est on voit ce même arbre-là dans l'apocalypse à la fin, où Dieu a restauré l'humanité, où Dieu a refait un monde où tout est parfait. Et au milieu de la ville, il y a l'arbre de vie, où tous les hommes peuvent aller pour être guéris. Et ici, l'image, c'est là, la sagesse, elle est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent. Elle donne la vie abondante. Elle donne une perspective éternelle de notre bonheur. En fait, on se rend compte dans plusieurs textes que je vais aller maintenant, que le vrai bonheur dans la Bible, c'est d'espérer, d'avoir une espérance dans les promesses de Dieu. Le vrai bonheur dans la Bible, c'est d'ancrer notre joie dans les promesses que Jésus a fait à son Église. On va voir que c'est très possible de pleurer. C'est très possible d'être accablé, de pleurer de manière creuse, mais d'avoir une espérance qui nous rend heureux dans le fond de notre cœur. On va tourner dans les béatitudes, où est-ce que que j'ai seulement appris ça, mais pour vrai, il y avait des centaines de textes qui parlaient du bonheur, du bonheur de Dieu, du bonheur dans l'espérance. Mais là, j'ai juste pris ça dans les béatitudes. Dans Matthieu 5, au verset 3, on va commencer. On va lire ensemble, c'est écrit « Heureux » encore, on vous a vu dans Proverbe 3, « Heureux ceux qui ont la sagesse », là, c'est écrit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de Dieu leur appartient ». C'est contradictoire. Heureux ceux qui sont au courant, en fait, qu'ils sont trop pauvres spirituellement pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, c'est heureux ceux qui sont tristes, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu, parce que Dieu va leur donner le royaume. Donc, le bonheur ici, c'est de croire dans la promesse de Dieu. Heureux de savoir que tu es pauvre spirituellement parce que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est contradictoire. Tu pleures maintenant, mais dès aujourd'hui, tu peux être consolé dans la promesse de Jésus. Parce que Jésus dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Dans l'Apocalypse, c'est même écrit que lui-même, Jésus vient essuyer les larmes de nos yeux quand on pleure. Ici, c'est écrit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Le bonheur du chrétien est ancré dans les promesses de Dieu. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, car quoi? Ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Autrement dit, heureux ceux qui regardent à notre monde et qui sont tristes de voir à quel point il y a des injustices. Cette semaine, moi, je travaillais. J'étais en train de servir. J'étais heureux. Mon cœur était rempli de joie. Et tout d'un coup, comme la plupart d'entre vous, probablement, vous avez reçu l'alerte Amber sur votre téléphone et vous avez appris cette triste nouvelle-là des sœurs qui se sont fait tuer par leur père. Et je vais vous dire que mon bonheur, à ce moment-là, a été enlevé, que j'étais triste, que j'étais accablé, que j'avais une soif de justice. Et paradoxalement, dans le fond de mon cœur, j'avais une joie profondément ancrée qui me faisait espérer dans la justice parfaite de Dieu. J'ai dit, heureux ceux et celles qui ont soif de justice, car ils seront consolés. Donc, vous imaginez maintenant pour les personnes proches de la famille, pour la maman qui soupire après la justice qui est accablée de quelque chose que la plupart d'entre nous ne vivront jamais, j'espère. Jésus dit, heureux, parce que vous allez être consolés. Le bonheur chrétien, c'est celui qui espère dans les promesses de Jésus-Christ. Le bonheur chrétien n'est pas ancré dans les circonstances du moment présent. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Encore l'aspect futur du bonheur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Dieu va instaurer son royaume, on va hériter du royaume. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. J'espère de tout mon cœur que maintenant, j'arrive à vous faire comprendre que la joie chrétienne, c'est pas d'avoir les pépilles nécessairement dilatées, puis de chanter Kumbaya, My Lord, autour d'un feu, puis de voir la vie avec des lunettes roses pendant que les gens pleurent, pendant que la terre est à feu et à sang. La joie chrétienne, elle est ancrée dans le cœur. Et c'est possible de la vivre en pleurant de tristesse. Il y a un paradoxe là-dedans. Le meilleur texte que j'ai pour vous ce matin, qui rassure mon cœur sur l'ultime joie dans laquelle nous espérons chacun de nous, c'est dans 1 Pierre 1, 3 à 6. On va lire ensemble, on va tourner, c'est dans le Nouveau Testament, vers la fin. Ok? 1 Pierre, 3, 1 à 6. 1 Pierre 1, excusez. 1 Pierre 1. Bénie soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Pour une espérance vivante. Une espérance. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. On disait tantôt que la sagesse avait plus de valeur que l'or, que l'argent, qu'elle les perd, ici, il dit, un héritage qui ne se souille pas, qui ne rouille pas. « Qu'il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés par diverses épreuves. » C'est ce qui fait votre joie. Voyez le paradoxe encore. C'est ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, vous soyez attristés. Le bonheur chrétien n'est pas de voir la vie avec des lunettes roses, de faire comme si tout allait bien, comme je suis en train de dire « Hey man, prends-y toi, Jésus t'aime, il est ressuscité, mets un sourire dans ta face et ça va aller bien. Pense aux promesses de Jésus. Sois heureux. » Non, non, non. Le bonheur chrétien, c'est pas ça. Le bonheur chrétien, c'est malgré les circonstances du moment présent qui nous attristent, qui nous font peur, qui nous font de la peine. Malgré ça, tu as dans le fond de toi, tu sais si tu es en Jésus-Christ, que tu as une joie qui est là, qui n'est pas nécessairement palpable dans ton visage, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Pour appuyer ça, l'image que j'ai, c'est celle du bateau. J'ai fait du bateau à plusieurs reprises, dont une fois en particulier avec Philippe Larose sur son voilier au lac Champlain. Puis je me suis rendu compte que quand on jette l'encre, en réalité, il faut vérifier si l'encre est bien ancrée à l'endroit pour retenir le bateau. Fait que moi, je pensais que tu jetais ton encre puis ça finit là, tu es ancré. Mais si tu fais ça et tu ne vérifies pas, tu peux aller dans une baie, tu jettes ton encre et finalement l'encre est ancrée sur quelque chose qui n'est pas solide. Et tu peux passer toute l'après-midi tranquille à te baigner. Il fait beau, il n'y a pas de problème, tu es heureux, tu trouves ta joie. Mais s'il y a du courant, s'il y a du vent, s'il y a des vagues, bien tranquillement ton bateau peut partir sans que tu t'en rendes compte. Tranquillement, tu te rends compte que tu peux te perdre parce que ton bateau n'était pas bien ancré. Mais au contraire, quand quelqu'un qui a un bateau jette son encre, il veut s'assurer qu'il est bien ancré. Donc il va faire tout son effort pour voir si l'encre est accrochée après quelque chose de très solide. De très solide comme ça, il peut profiter du moment présent. Il peut savoir aussi que même s'il y a du vent, si des vagues, même si son bateau ne vient qu'à bouger, même s'il reçoit de l'eau d'en face, même s'il a peur, il sait que son point d'attache est là, qu'il est ancré solidement et que son bateau ne partira pas à la dérive. La joie chrétienne, frères et sœurs, c'est la même chose. Si on n'est pas ancré solidement dans les promesses de Jésus, si on n'est pas ancré solidement dans les promesses de Jésus, on est ancré en d'autres choses qui n'ont pas la capacité de nous garantir un bonheur à long terme. Et au contraire, si on est ancré en Jésus, il peut y avoir des circonstances dans nos vies où notre bateau bouge, où est-ce qu'on peut être dans une tempête, où est-ce qu'on reçoit de l'eau, où est-ce qu'on a peur, où est-ce qu'on est triste. Mais pourtant, notre point d'attache est solidement ancré en Jésus. Et ça ne change pas finalement la destination finale. Ça ne change pas finalement le bonheur ultime. Les choses qu'on parle depuis le début qui n'ont pas la capacité de nous garantir un bonheur éternel sont passagères, tandis que Jésus, lui, est éternel. Et je ne veux pas que vous pensez que je suis en train de dire que les choses de la terre, c'est des choses qu'on ne devrait pas trouver notre joie dedans. Je veux juste nuancer si c'est important, parce que des fois j'entends des frères ou j'entends des gens qui disent, bon, comme si tout plaisir qui était en dehors de la foi chrétienne n'était pas bon, alors que je ne crois pas que c'est vrai. Je vais te donner l'exemple de la célèbre annonce de Loto-Québec. Gagner au 649, ça ne change pas le monde, sauf que... Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il peut y avoir des choses dans nos vies qui nous font du bien, qu'on peut trouver notre joie au quotidien, ça nous fait du bien. On n'est pas en train de dire qu'on échange notre bonheur ultime qui est en Jésus-Christ pour cette chose-là. Exemple que j'ai. Moi, des fois, je suis stressé. Des fois, je peux passer une, deux semaines à avoir du stress, à ne pas filer. Puis là, j'essaie de faire mon bon chrétien. Puis là, je vais essayer de me rappeler les promesses de Jésus. Je vais aller ancrer ma foi dans le bonheur que Dieu me donne. Mais en réalité, au quotidien, je ne le vis pas nécessairement, ce bonheur-là. Et là, je ne trouve pas de joie. Mais, je vais prendre une petite marche dans la forêt. Deux, trois heures, je vais marcher. Écoutons, je me sens mieux. Écoutons, ma joie revient tranquillement. Est-ce que je trouve mon espérance dans la marche en forêt, puis que j'échange les promesses de Jésus pour pouvoir avoir accès seulement à ma marche en forêt? Ben non! Mon espérance reste en Jésus-Christ. Ça ne change pas mon espérance, sauf que ça me fait du bien. Ça nous fait du bien. Je ne sais pas toi. Qu'est-ce qui t'entoure qui te fait du bien, qui n'est pas malsain? Je pense qu'on est capable d'être honnête, de savoir quand on a un plaisir malsain, et de savoir quand il y a des choses que Dieu nous a créées qui nous font du bien, et qui nous aident à trouver une certaine joie. C'est pas là qu'on va puiser notre joie ultime. Exemple, quand je suis depressed, moi ça m'arrive, si tu me connais un peu plus personnellement, tu sais qu'il y a des fois, moi je suis depressed. Ben quand je suis depressed, il n'y a comme rien à faire. Il est bien beau essayer de, encore là, de trouver ma joie dans les promesses de Dieu, puis oui, au fond de mon cœur, je sais que j'ai une espérance au ciel et tout, mais de faire un repas avec des frères et des sœurs, de manger, de communier ensemble, Coudonc, ça me fait du bien, ça me fait retrouver ma joie. Est-ce que je place mon espérance dans ce repas-là, puis dire, maintenant c'est juste ça mon bonheur. Non, mon bonheur ultime, c'est de manger avec le Seigneur au ciel, avec mes frères et sœurs. Ça, c'est ma joie ultime sur laquelle j'espère. Mais d'avoir un temps avec mes frères où est-ce qu'on prend un bon repas ensemble, ça ne change pas mon espérance, sauf que ça me fait du bien. Et maintenant, moi je voudrais juste t'aider à te faire réfléchir à toi. Qu'est-ce qui peut t'aider au quotidien, vraiment, à vivre une vie qui peut te faire, des choses qui peuvent te faire du bien, sans que ça soit malsain. Là où ça devient un danger, où est-ce que ça devient un besoin de repentance, de dire, ok, je dois me détourner de ça. C'est quand cette joie-là devient tellement importante que tu es prêt à mettre de côté l'espérance en Jésus-Christ. Que tu es prêt à mettre de côté le fait que Jésus est mort pour tes péchés, puis qu'il t'offre une nouvelle vie. De dire, non, ça c'est plus important, ce que je veux maintenant, c'est juste ça. Quand tu es prêt à passer par-dessus les commandements de Dieu, pour avoir ce plaisir immédiat-là. Quand tu es prêt à mentir à ta femme. Et là, tu peux te poser des questions, mon frère. Quand tu es prêt à mentir à ton mari, tu peux te poser des questions, ma soeur. Quand tu es prêt à briser ta famille parce que tu as tellement besoin de quelque chose qui te met du bonheur. Là, tu te poses des questions. Là, on a besoin de repentance. Quand tu es prêt à mettre de côté aussi la famille de Dieu. Quand tu dis, ben non, moi, les frères et les sœurs, ce n'est pas important. Moi, je travaille toujours. Chaque dimanche, je travaille. Je ne parle pas de faire de l'overtime une fois de temps en temps, mais de dire, il n'y a pas de place pour moi dans ma vie. Il n'y a pas de place pour la famille de Dieu dans ma vie parce que mon travail est plus important. Ça peut être le golf aussi. Ça peut être le golf de dire, moi, le plus important, moi, c'est juste le golf. Je ne parle pas d'aller jouer au golf un dimanche qui fait beau, ça fait trois semaines qui pleut. Mais de dire, moi, je n'ai pas de place dans ma vie pour faire entrer la famille de Dieu, pour communier avec mes frères parce que cette chose-là est plus importante pour moi. Ça m'apporte plus de plaisir. Et là, on a besoin à ce moment-là de repentance. On a besoin de changer notre angle de place et de se tourner et de se rappeler les promesses de Jésus qu'il y a pour nous. des promesses dans lesquelles on ne sera jamais déçu. Quand tu es prêt à mourir quand tu n'as pas cette chose-là dans ta vie. Le suicide, c'est tellement quelque chose de répandu de nos jours. Vous savez, frères et sœurs, quand il y a des choses qu'on se fait enlever dans nos vies et qu'on se dit, la vie ne vaut plus la peine si je n'ai pas ça. Là, on a une bonne indication aussi de dire, OK, si la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, si l'espérance en Jésus ne vaut plus rien aujourd'hui, tu peux te poser des questions sur où tu es ancré. Tu es-tu ancré dans les promesses de Jésus ou tu es ancré dans ce que tes yeux voient? Et Jésus vient nous libérer de ça. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Elle a plus de valeur que les perles et que les objets de grand prix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent. J'espère que vous avez remarqué que le texte parle de sagesse, mais que moi, depuis le début, je vous parle de Jésus. Je ne sais pas, je suis nono. C'est parce que, comme j'expliquais la dernière fois, dans le livre des Proverbes, il y a souvent deux sens au texte. Il y a un sens littéral, où est-ce qu'on voit que ça dit, bon, quand tu as la sagesse dans sa main droite, c'est une longue vie dans sa main gauche, c'est la gloire et la richesse. Il y a un sens littéral, où est-ce que, oui, généralement, quand on ouvre la Bible et qu'on est prêt à mettre en pratique ce que Dieu enseigne dans la parole, bien, généralement, on peut avoir une longue vie. Ce n'est pas une promesse, mais c'est un principe. Où est-ce qu'on va faire attention à notre santé, on va avoir un rythme de vie, une hygiène de vie qui est saine. On va faire attention à ce qu'on mange, on va avoir des rythmes de repos. On va faire attention au stress, on va apprendre à se connaître, et ça, ça va être bénéfique pour nous. Une longue vie dans sa droite. C'est une manière littérale de comprendre le texte. Et la richesse et la gloire dans la main gauche. Donc, généralement, c'est la même chose où est-ce que, quand on ouvre la parole de Dieu, puis on prend au sérieux ce que Dieu enseigne, on va faire attention de la manière qu'on va utiliser notre argent, on va vouloir le faire sagement, on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir prier devant des décisions financières qu'on a à prendre. Et généralement, ça peut se traduire par une abondance aussi matérielle, mais ce n'est pas une promesse de Dieu, c'est un principe général. Et ici, quand le texte parle de sagesse, il a aussi un sens littéral. Il parle de cette sagesse-là du quotidien, mais il parle d'une réalité éternelle aussi, quand il parle de sagesse de Dieu. Il parle d'une réalité qui dépasse ce qu'on voit, où est-ce que je n'ai aucun problème, moi, à interpréter ce texte-là, en disant que pour les chrétiens, c'est comme si Dieu nous faisait un clin d'œil quand il dit « Heureux l'homme qui a la sagesse ». C'est comme si Dieu dit « Tu sais que ma sagesse se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Tu sais que ma sagesse, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour toi, puis la vie que je t'offre. » Et c'est ça la vérité éternelle dans le texte d'aujourd'hui. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, et maintenant, par la repentance, quand on décide de se désancrer de nos choses. C'est-à-dire, non, on veut s'ancrer en Jésus-Christ avec les promesses qu'il nous fait, et on veut mettre toute notre espérance en lui. Contrairement à ma petite chanson du début de Félix Leclerc, super beau poème, où est-ce que le petit bonheur part sans lui donner la main. Ici, l'évangile, c'est Jésus qui vient te tendre la main, puis jamais, 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 il va te lâcher. Jamais, il va te faire traverser ta vie, il va te faire traverser la mort, puis il va t'amener avec lui dans les lieux célestes. Il va te donner une espérance, il va l'amener à terme, cette espérance-là, c'est lui qui nous tend la main. Ça, c'est la vérité éternelle dans ce texte d'aujourd'hui. « Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis de difficile, puis on est avec toi là-dedans, mais tu es heureux, tu es heureuse, parce que tu as trouvé la sagesse de Dieu, parce que tu as l'espérance en Jésus-Christ. » Et c'est là qu'on parle qu'il y a une vérité éternelle dans le texte. Éphésiens 1-18, c'est écrit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse, la richesse, on parle de richesse tantôt, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pour nous, ultimement, c'est l'héritage que Dieu va nous donner. C'est ça, c'est comme ça que ça s'applique à nous, que c'est des promesses. 2 Corinthiens 4-16-18, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit. » On regarde à nos vies, on regarde à nos cœurs qui se détruisent, nos corps. « Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire. » Encore la gloire ici qui parle. « Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont pas sagères, et les invisibles sont éternels. » Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et je veux juste terminer ici en disant que ça, c'est Dieu qui nous tend la main, qui nous lâchera pas, qui va nous amener lui-même dans ces promesses-là. Et je sais que j'entends souvent des amis autour de moi qui ne partagent pas la même espérance que moi que j'ai en Jésus, que nous avons en fait en Jésus. Et souvent, ce que j'entends, c'est « Hey, c'est beau David, qu'est-ce que tu dis? C'est beau qu'est-ce que la Bible dit? J'espère que c'est vrai. J'espère qu'on verra bien. On verra si c'est vrai. On verra si Dieu a vraiment aimé les êtres humains au point de donner sa vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. » Peut-être que toi, tu écoutes aujourd'hui et c'est ça que tu te dis tout le long. Peut-être que tu te dis « Bien, c'est beau le message que les chrétiens ont apporté et j'espère que c'est vrai. » Bien, ici, on ne parle pas d'espérance que ce soit vrai. Le texte d'aujourd'hui nous dit « Alors, tu marcheras avec confiance sur ton chemin. » C'est une confiance que nous avons dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est plus que des belles paroles. Et je veux nous inviter tout le monde, frères et sœurs chrétiens, toi qui écoutes, qui es curieux aussi, à nous tourner vers ces espérances-là et d'aller ancrer notre joie, à réfléchir à nos vies, à dire « Jésus, où est-ce que j'ai besoin dans ma vie de me décrocher et de m'ancrer dans ce que tu fais parce que j'ai l'assurance que c'est en toi qui est le bonheur ultime, la joie éternelle. » Là-dessus, je vous dis salut tout le monde et on se voit bientôt à partir du 2 août, en tout cas en vrai. Donc, bonne semaine tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501